Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur OCS. Je dis un film et je ne devrais pas en fait. C'est donc un film qui est sorti en 2019, qui est réalisé par Philippe de Chauvron. Et ce film c'est Mais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Et moi déjà je dirais, mais qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu pour regarder cette horreur en fait ? C'est-à-dire que là on en est au degré zéro de cinéma. Parce que c'est du non-cinéma, c'est vraiment pas un film. C'est un torche-cul, il n'y a vraiment rien à sauver en fait dans cette horreur en fait. C'est clairement un des pires films que j'ai jamais vu. Alors je vais m'expliquer, bon déjà, pourquoi j'ai voulu le regarder. Parce que, bon effectivement, moi j'avais vu déjà le premier que j'avais trouvé immonde. Mais vraiment, je n'avais absolument pas ri du tout pendant le film. Et j'avais trouvé ça une catastrophe absolue. Et là, pourquoi je m'inflige en fait le fait de regarder cette suite ? Parce qu'en fait, il faut le voir pour y croire. Parce que c'est juste pas possible en fait de financer, que des sociétés de production financent des choses pareilles. C'est incroyable. Et pire que tout, c'est encore pire de savoir que c'est un film qui a fait des millions d'entrées. Qui a fait plus de 6 millions d'entrées. Donc c'est assez catastrophique. Alors, ça parle de quoi ? C'est la suite directe de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? On retrouve donc la famille Verneuil et leurs filles, qui sont donc mariées à des maris d'origine différente. Donc plusieurs communautés qui ne s'entendent pas entre eux. Et ça, c'était le pitch du premier. Là, tout le monde s'entend. Sauf qu'en fait, ils en ont marre de la France. Et ils veulent quitter la France. Et partir dans, on va dire, les pays qui les appellent. Et évidemment, le père et la mère Verneuil ne sont pas du même avis. Et vont tenter une stratégie de leur montrer en fait que la France, c'est un beau pays. Voilà le pitch du film. Alors, comme je vous l'ai dit, comme vous avez compris, c'est un film vraiment que j'exègue au plus haut point. Déjà, c'est un film où il n'y a zéro mise en scène. Moi, j'avais l'impression en fait de voir un épisode de Camping Paradis. C'est d'une laideur mais absolue en termes de lumière. Mais ce n'est pas possible en fait de faire des choses comme ça par-dessus la jambe. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que les faiseurs de ce film-là se disent « Mais en fait, on n'en a rien à foutre de toute façon. Ça va marcher. » Et bien, c'est exactement l'impression que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a un côté où on s'en fout de tout en fait. On s'en fout des cadres, on s'en fout de l'esthétique. Il y a des plans en fait. Tu as l'impression en fait que c'est des pubs de bagnoles. Tu as des plans, tu as l'impression en fait que c'est des genres de films institutionnels, voire des pubs pour des régions. C'est une catastrophe. C'est abominable. Vraiment. Alors, en termes de réa, c'est zéro. L'intrigue, il n'y en a pas. Enfin, c'est bon, voilà, il y a ce pitche-là. Mais rien ne s'enchaîne. Les personnages sont creux, mais d'un creux, c'est incroyable. En fait, ils ne sont, comment dire, qualifiés que par leurs origines en fait. C'est leurs origines qui les caractérisent. C'est horrible en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment, ils n'ont même pas de caractère dominant. On s'en fout en fait. C'est juste les origines. Il y a des moments dans le film, tu as l'impression en fait que c'est une plaidoirie pour la France en fait. Pour montrer en fait que la France est un beau pays, etc. Il y a un moment qui dure, mais des plombes où c'est que du blabla et il ne se passe rien. Et c'est pour défendre en fait le pays, quoi. Enfin, pour en dire du bien, quoi. C'est horrible. Et en même temps, ça se permet en fait des blagues qui ne sont absolument pas drôles. Et vas-y que je te colle, je te place dans les répliques, Game of Thrones, des trucs qui font un peu jeunes pour attirer un petit peu le public. Mais c'est pistoyable en fait. Donc voilà, en termes de scénario, c'est vide. Il n'y a rien. Les scènes s'enchaînent. Enfin, c'est inintéressant. Ça dure une heure et demie. Il n'y a rien d'intéressant. Mais vraiment, c'est le néant cinématographique, quoi. Je pense quand même qu'il faut quand même parler des acteurs. Enfin, pour moi, ce n'est pas du tout des acteurs. C'est des gars en fait qui font du one man et qui font leur spectacle devant une caméra. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a rien. Il y a seulement, moi je dirais, même si Clavier fait du clavier, c'est je pense l'un des seuls à vraiment s'en sortir. Avec un acteur aussi qui est très très bien dedans, Loïc Legendre qui joue le curé. On voit que lui, il tente des choses, il s'amuse. Et du coup, je trouve qu'il en ressort. Il ressort du film, quoi. Au-delà de ça, en fait, c'est que des non-situations. C'est du blabla. C'est une cata, quoi. Voilà, donc je pense que je ne vais pas m'éterniser. Ce n'est pas du tout un film que je recommande. C'est une horreur. Mais moi, en fait, pour pousser un petit peu la réflexion plus loin, je me dis qu'après avoir vu un certain nombre de films français, comme j'ai pu vous en chroniquer quelques-uns de ces derniers temps, je me dis en fait, mais comment on est tombé bien bas, que ce soit même en termes de comédie, quoi. Comment, en fait, c'est possible d'être arrivé à un tel degré de nullité, quoi, et de non-envie, de rien. C'est vraiment triste, en fait. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est un débat à ouvrir. Voilà. En tout cas, moi, pour ce non-film, je lui mets la note de 1 sur 10. Ouais, je suis sévère et je le revendique parce que c'est vraiment une cata. Mais je pense que, voilà, je vous conseille malgré tout de le regarder sur OCS pour voir que l'état, en fait, du cinéma, de la comédie hexagonale, en fait, qui était quand même, malgré tout, un cinéma qui était assez important. Donc, c'est d'une tristesse absolue, quoi. Voilà. Je vous dis donc à demain pour un autre film, cette fois-ci, un vrai film. Au revoir. Au revoir.